Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce mardi 1er novembre, on débute le mois du côté de Laval Une belle réunion en ce jour de la Toussaint qui nous attend C'est vraiment une réunion qui est préparatoire au futur meeting d'hiver Sur l'Hippodrome de Vincennes avec un Quintée Plus et The 5 chez notre partenaire de qualité Le Grand Prix de la ville de Laval, ce sera la 3ème course de la première réunion Comme vous le voyez prévu à 15h15, c'est un jour férié du coup Un peu comme un week-end, on décale cette édition du Quintée en tout cas Des 5 à 10 ans qui seront en piste n'ayant pas gagné 175 000 euros Un recul de 25 mètres à 244 000 euros Donc voilà, 16 concurrents au départ, 2 échelons de départ sur 2850 mètres Avec seulement 5 éléments qui seront donc au 2ème poteau On va rentrer dans le vif du sujet J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6, un Bordeaux S Un Bordeaux S qui vient de réaliser des débuts au trop monté assez moyen Il n'a pu faire mieux que 6ème Maintenant le lot était de qualité, il ne faut pas non plus se voiler la face Mais ça lui a certainement changé les idées Là il revient à l'attelage, une spécialité qu'il adore Il a des titres à faire valoir, il a réalisé un très bel été Il a notamment remporté 2 courses dont un Quintée Donc voilà, un cheval qui a des moyens Un cheval qui depuis qu'il est arrivé sur notre sol a vraiment dévoilé un potentiel très intéressant Là l'engagement est favorable Jean-Michel Bazir qui présente 3 concurrents à mon avis C'est vraiment sa meilleure cartouche Ce Hongro de 6 ans Donc voilà, avec Nicolas Bazir Je pense qu'il devrait logiquement lutter pour la victoire Ça va être serré, c'est pas forcément facile de faire un choix Pour déterminer le futur gagnant En tout cas ce numéro 6 a le potentiel pour s'imposer Ensuite en 2ème position J'ai retenu le numéro 11, Alicia Bella Alors elle, rien à lui reprocher Regardez déjà sa musique Elle est d'une régularité de métronome L'engagement idéal, c'est la plus riche Au premier échelon, elle est déférée des 4 pieds Elle vient de nous prouver sa forme Elle vient d'être battue le 16 octobre par Babirusa Jet Maintenant c'était du côté de Bordeaux Corde à droite Donc voilà, c'est pas forcément son meilleur sport Je pense que la piste de Laval va plus lui convenir Et puis j'ai regardé, c'est vrai qu'elle a couru une vingtaine de fois Elle n'a terminé qu'une seule fois Hors des 5 premiers C'était une huitième place sur cette piste Mais c'était une rentrée Donc voilà, une jument qui ne sort que rarement Ou presque jamais des 5 premiers Avant le coup, c'est un point d'appui incontournable Voilà pour la victoire Faudra que ça se passe bien Mais c'est une jument maniable Qui a de l'expérience et des titres à faire valoir Et je l'aime beaucoup Je pense qu'elle devrait également lutter pour la victoire Ensuite en 3ème position J'ai bien entendu retenu le numéro 2 Un Babirusa Jet qui vient de devancer sa rivale pré-cuitée Une jument de 5 ans Également qu'il y a vraiment des gros moyens Elle arrivait également sur notre sol cette année Alors son entraîneur a eu un petit peu de mal à trouver les bons boutons avec elle Vous voyez sa musique, c'était pas extraordinaire jusqu'à cet été Puis elle compte 2 victoires Lors de ses 3 dernières sorties C'était à chaque fois déféré des 4 pieds Ce qui sera une nouvelle fois le cas ce mardi Donc voilà une jument en forme Qu'on a certainement préparé avec soin Pour cette compétition Léo Abrivar qui vient de s'imposer avec elle Donc voilà le tandem qui marche bien Attention je pense qu'elle est vraiment capable Elle aussi de réaliser un gros numéro Ensuite en 4ème position J'ai retenu là C'est un Rakam Encore un étranger Qui vient d'arriver sur notre sol Lui il s'est montré fautif Il s'est pas montré fautif Il a été disqualifié après enquête la dernière fois Du côté de Vincennes Vous allez voir c'est une des courses références Dans laquelle Zantebride Terminait 4ème après enquête En tout cas Rakam C'était sur 2100 mètres Il courait très bien malgré sa disqualification Il avait dû faire de gros efforts pour venir aux avant-postes Et il s'était très très bien défendu Pour conserver la deuxième place Malheureusement dans des allures un peu limites Qui lui ont valu d'être disqualifié En tout cas c'est un cheval Qui est venu en France Précédé d'une flatteuse réputation Je pense qu'il est en retard de gain Ce mal de 6 ans Et même si c'est le moins riche dans cette course Je pense vraiment qu'il est compétitif à ce niveau là Et qu'il peut pourquoi pas Même si ça se passe bien monter sur le podium Ensuite en 5ème position J'ai retenu le 5 un Sahara Jayburn Alors lui il faut pas le condamner Sur ses deux dernières sorties Déjà la dernière fois C'était vraiment un lot bien plus relevé C'était le championnat européen des 5 ans Donc voilà un groupe 1 Là il redescend de catégorie C'est un cheval qui est pas de tous les jours Vous le voyez à sa musique Il alterne parfois les disqualifications Et les bonnes performances En tout cas dans cette catégorie Il a pas à faire ses preuves C'est vraiment un cheval de qualité Entraîné par Philippe Allaire Qui est assez confiant avant le coup Associé à François Lagadeux Je pense qu'il a vraiment une chance régulière Pour les belles places Ensuite en 6ème position J'ai retenu le numéro 7 Aura SL Le 2ème atout de Jean-Michel Bazir Vous le voyez elle s'est surtout illustrée Au trop monté les dernières fois C'est vrai qu'elle courait sans ambition à l'attelage Lors de ses deux dernières sorties Mais vous le voyez Elle a quand même quelques références à faire valoir Cette année c'était notamment en Provence A Mêlée-du-Maine je crois notamment Où elle s'est placée derrière Fakir Demaé Une jument de qualité Déferré des 4 pieds cette fois-ci A l'attelage Attention Jean-Michel Bazir est loin d'être négatif Et le fait qu'il soit sur le qui C'est également un signe de confiance On peut compter sur lui en tout cas Pour lui donner un parcours aux petits oignons Même si avant le coup Elle me semble un petit peu barrée Par plusieurs concurrents Elle est vraiment capable de prendre une place Elle aussi dans cette compétition C'est pour ça que je l'ai retenue En 6ème position Ensuite en 7ème position J'ai retenu l'un des seuls éléments Que j'ai retenu dans ma sélection Au second échelon C'est le numéro 15 Diablo de Caponnet Il a terminé 2ème je crois De cette épreuve l'an passé Maintenant il était au premier échelon Depuis il a gravi les marches Et les paliers Il a vraiment réalisé de belles choses Tout au long de l'hiver Et même tout au long de cette année Cette saison vous le voyez Il a quand même signé 3 succès Déjà cette année Un concurrent qui est monté en gain Et qui maintenant Découvre des tâches un peu moins faciles Maintenant C'est un ongre de 9 ans Qui est encore de bons moyens Il est peut-être un petit peu barré lui aussi Par certains cadets Et le fait de hors 25 mètres Ça ne va pas lui faciliter la tâche Mais bon Je pense qu'avec Alexandre Abrivar On est obligé de le retenir Pour une petite place Et enfin en 8ème position J'ai retenu le numéro 9 Ouaga 3ème atout de Jean-Michel Bazir Alors ça a beau être triste en ouvrie Qui lui sera associé Le fait qu'elle soit déférée des 4 pieds Pour ce bel engagement C'est vraiment un signe de confiance Qui incite à la méfiance Voilà C'est une jument de qualité Elle l'a prouvé A maintes reprises Que ce soit cet hiver Ou encore par le passé l'année dernière En tout cas Le fait D'avoir une jument Pieds nus Moi Ça me fait tiquer Et je préfère la retenir Alors oui En 8ème position Parce qu'elle a 2 courses dans les jambes Et que Ce ne sera pas Ni Jean-Michel Ni Nicolas Bazir Qui seront au sulki Mais bon Sur la classe Qu'elle a démontrée Tout au long de sa carrière On est obligé de lui voir Une chance pour une place Et enfin En 4 noms partant J'ai retenu le 4 Zante Bride Qui vient De très bien courir Sur les podromes de Vincennes Elle avait terminé 5ème Avant la disqualification De Raka Mais elle finit finalement 4ème d'un quintet Avant de 3 contre 1 Voilà Anthony Barrier Qui lui sera associé Elle n'a pas trop de marge Il y a des clients face à elle Mais bon En cas de défaillance Pourquoi pas Pour une 4 5ème place Moi ce sera un regret On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 6 Que j'ai retenu Devant le 11 Le 2 L'As Le 5 Le 7 Le 15 Et le 9 Et en cas de non partant Le numéro 4 Voilà Vous savez tout En conseil de jeu Bah écoutez Bordeaux Est Le numéro 6 Qui revient A l'attelage A mon avis C'est vraiment un très bon point d'appui Le numéro 11 Encore plus Un bon point d'appui Alicia Bella Qui ne devrait pas sortir du podium Et puis le numéro 2 Babirus Adjet Qui sera défaire des 4 pieds Je pense que ces 3 là Ont vraiment une très belle carte à jouer Dans cette course Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre Jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site Turf-fr.com On va faire un petit point Sur le quintet De ce dimanche Sur l'hippodrome De Chantilly Avec une arrivée Surprenante Le 7 Joséphino Qui s'impose Après avoir couru A réclamer Devant le 9 Alexège Qui n'était pas forcément Prévu à Paris Le 5 Chicho Boy Le favori Devant le 3 D'Artunghi Et l'as parchemin Qui était un peu plus en vue En tout cas Une arrivée Qui a occasionné Des rapports très intéressants Même si nos deux rubriques Top Prono et Tursection N'ont pu vous indiquer De tiercé Au quarté Au quintet Quelques trios Rémunérateurs Qui vous ont été indiqués Par nos deux rubriques Notamment 1 à 620€ Donc vraiment Une journée très intéressante De la part de nos deux rubriques Que vous pouvez découvrir A partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant La petite cloche Moi je vous retrouve Dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye